Les agriculteurs, les éleveurs sont essentiels à notre subsistance. Le fruit de leur travail est omniprésent dans notre quotidien et pourtant nous ne les connaissons pas ou peu, même si parfois ils font la une des médias dans des moments de crise ou de colère. Nous allons partir à leur rencontre et découvrir l'histoire d'hommes et de femmes qui, chaque jour, relèvent le défi porté par la passion de leur métier. Jonas et son père Eddy sont éleveurs dans le Brabant-Ouallon. Résolument tournés vers l'avenir, ils font partie de ces agriculteurs qui souhaitent s'inscrire dans la modernité. Martine et son mari Sébastien travaillent aussi en binôme. Ensemble, ils élèvent des vaches laitières et se démènent au quotidien pour faire vivre l'exploitation familiale. Fin juillet, ils se croisent à Libramon dans les allées d'un événement très attendu, la plus grande foire agricole en plein air d'Europe, avec plus de 3500 bêtes, 800 exposants, 220 000 visiteurs. C'est le rendez-vous annuel du monde agricole et pour chacun d'eux, ce rassemblement est un moment important. À 29 ans, Jonas trace paisiblement son sillon dans l'épâturage de Boiseigneur Isaac. Passionné par l'élevage depuis sa plus tendre enfance, il a décidé, il y a deux ans, de s'associer à son père Eddy dans la ferme familiale. Pour eux, le métier d'agriculteur est bien plus qu'une simple profession. Être agriculteur, c'est surtout faire un métier de première nécessité, un métier où on produit de la nourriture, un métier indispensable. C'est pour ça que c'est parfois dommage de voir les agriculteurs malmenés, parce que quand ils sont plus là, les gens suceront leur pouce là. Regarde, là, on voit bien les fleurs ici. On voit bien qu'elle est en fleurs. Donc, c'est encore qu'un petit pourcentage, mais dès que dans deux jours, à mon avis, on peut faucher sans problème. Comme ça, les prochaines coupes, on fera juste avant le bouton floral, on est à la meilleure valeur alimentaire. On arrive à alimenter les animaux, puis on traite ses vaches, on arrive à sortir un produit fini. Et puis, le consommateur vient chercher tous ses produits dans notre magasin. C'est ça qui est beau dans notre métier, c'est que, voilà, on sert le consommateur tout en nous faisant notre passion. Donc, au final, que demander de plus? Tout est fait autour de nous pour aller vers l'agriculture industrielle. Quand on va au salon d'agriculture, il n'y a plus une petite machine. C'est tout des trucs géants. Et dit aussi à la passion du métier chevillé au corps. Mais il a vu les conditions de vie des agriculteurs se durcir au fil des années. Et l'avenir l'inquiète un peu. On va te la graisser probablement si on veut qu'elle reste longtemps bonne, cette machine. Ça va, ça sort, c'est bon. Ça va. Tout grandit, grandit, grandit. Et donc, la ferme familiale, à mon avis, elle est en danger, en gros danger. Quelque part, l'agriculture wallonne, c'est le potager de la Wallonie. Il faut, il faut le garder. Si on rase toute l'agriculture wallonne, c'est sûr qu'on aura toujours à manger. Ça viendra d'ailleurs. Mais dans quelles conditions c'est produit? Cette question, Martine se la pose aussi. Éleveuse de vaches laitières, assoyée dans la province de Luxembourg, elle ne ménage pas sa peine pour faire vivre son exploitation. Une ferme qui appartenait autrefois à ses parents et qu'elle a reprise, en partie, avec son mari Sébastien. J'ai voulu rester pour mes parents et pour les aider, pas les laisser tout seuls. Au départ, normalement, c'était mon frère qui voulait reprendre la ferme. Et puis, il a préféré continuer ses études. C'était son choix. Ma soeur était aussi sur l'exploitation. Et puis, elle s'est mariée et elle est partie sur l'exploitation de son mari. Je trouvais dommage de ne pas continuer et qu'il n'y ait personne qui reprenne. Et puis, bon, j'ai rencontré Sébastien. Et puis, voilà. Originaire du même petit village, Martine et Sébastien se sont longtemps côtoyés sans que rien ne se passe. J'étais jeune, timide. On n'osait pas trop aller vers elle. Et quelques années après, voilà, on s'est rapprochés. Oui. C'est comme ça que ça a été. J'ai su que c'était lui. Et voilà, je me dis, allez, je vais essayer. C'est moi qui ai envoyé la première, un message. D'ailleurs, il m'avait répondu, à mon avis, tu t'es trompé de numéro. Et puis tout de suite après, il renvoyait autre chose. Et puis, de fil en aiguille, ça s'est mis en route. Et puis, voilà, un peu notre histoire. Si ce métier d'agriculteur est une véritable vocation pour nos fermiers, il n'en demeure pas moins un défi au quotidien. Face à la crise du lait, beaucoup de professionnels décident en effet d'investir dans de nouvelles technologies pour être davantage performants. C'est le cas de Jonas qui a convaincu son père et dit d'investir avec lui dans une étable robotisée, semblable à celle de la ferme voisine. Donc ici, on construit une étable où on va insérer dans le projet un robot de traite. Et donc là, c'est une réflexion aussi d'avenir parce qu'actuellement, mes parents s'occupent de la traite à deux. Comme ça, maman peut en même temps servir les clients. Mais le jour où ils seront pensionnés, la question se pose d'une organisation de travail. Et moi, je suis prêt à franchir le pas, d'avancer avec cette technologie. Donc, voilà, il faut aller de l'avant. C'est clair que c'est une fameuse technologie. La traite est quand même contraignante. On ne s'en rendait pas compte jusqu'à quelques années parce qu'on ne partait jamais en vacances. Puis depuis quelques années, on part un gros week-end par an. Et franchement, dormir le matin, ça fait une fois du bien. C'est l'habitude qui fait qu'on reste dans le coup, mais c'est quand même contraignant. Mais cette fameuse technologie a un coût. Un investissement que Martine et Sébastien ne pourraient pas se permettre. Comme de nombreux agriculteurs en Belgique francophone, le couple est directement affecté par la crise du lait. Pour parvenir à joindre les deux bouts, les deux travaillent sans bel âge. On a une vie qui est assez dure. C'est même pas tellement ça, c'est plutôt par rapport à la rémunération. On travaille beaucoup pour ne pas gagner grand chose. La vie de famille, c'est un peu sur le côté. On n'a jamais de vacances. Et puis c'est vrai que le secteur a très dur pour le moment. À l'heure actuelle, on hésite. On ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut reprendre la ferme de la partie viandeuse de mes beaux-parents ou pas ? L'envie, elle est là, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il faut le faire ou pas ? C'est pas évident de savoir quelle voie il faut prendre. Surtout qu'on n'a aucune assurance pour l'avenir. Personne ne nous dit, vous pouvez vous lancer, ça va aller pendant au moins 10-15 ans. Personne ne sait nous garantir notre avenir. Salut. Salut. J'ai le lait comme d'habitude. Super. Alors je t'ai mis le lait yaourt. Oui. En plus que tu m'as demandé. Par contre, il y a juste le vanille que je n'ai pas aujourd'hui. Je ne sais pas si ça t'ennuie pas. Pas de souci. Ce sera pour la partie. Pour valoriser leurs produits, le couple a décidé de multiplier les activités. Avec le lait récolté chaque jour, Martine s'est lancée depuis peu dans la fabrication de yaourts. Un produit dont elle est très fière et qu'elle distribue elle-même en circuit court. Sinon, ça va, ça vous plaît ? Délicieux. Oui. On adore. Et les enfants aussi ? Tous. Oui. Ah bah tant mieux. Ils mangent tout. Ah bah tant mieux alors. Le lait aussi, ça part bien ? Ça part bien. Trop bien. Ah bah tant mieux, voilà. Un grand merci. Et bah ce sera pour la prochaine fois. Mardi ? Mardi. Ok, pas de soucis. Merci. Merci. Allez, salut. Salut. Oui, au revoir. C'est sûr qu'au niveau rentabilité, le yaourt a beaucoup apporté. Je me suis lancée un petit peu comme ça. Il fallait trouver des solutions. Oui, il fallait trouver des solutions. J'ai d'abord voulu évoluer avec le beurre, comme on faisait depuis trois générations sur notre ferme. Je me suis dit, je vais essayer de trouver des points de vente pour pouvoir écouler la marchandise. Donc j'ai démarché pendant des mois, j'ai fait des magasins, j'ai été trouver les gens. Et puis j'ai petit à petit des gens qui ont accepté, qui ont pris le produit, pris le produit à plus. Mais je trouvais que rien que le beurre, c'est un produit quand même plus difficile. Tout le monde n'en mange pas forcément. Et je me suis dit, je vais essayer le yaourt. Et j'ai essayé tout simplement chez moi, vêtements, dans mon four. Et puis ça a marché. De fil en aiguille, j'en ai fait plus. Et puis voilà. Ah, il y a de la place. Vous voulez compter tous avant ? Ici, il y a 35. 35 et vous pouvez compter ici. En tout, normalement, il y en a 64. On vend un produit qui plaît aux gens, c'est une satisfaction de tout ce qu'on fait. Et puis l'année passée, on a obtenu le coq de cristal, donc pour le yaourt à boire aux fraises. C'est un mois après avoir débuté la fabrication, donc c'était quand même vraiment, pour moi, une grosse récompense. Et j'étais très fière de ça, parce qu'on s'est battu. On s'est réellement battu pour essayer de trouver des solutions, avancer. Et voilà, je me dis, bon, le yaourt, pourquoi pas ? Et puis j'étais sûre de mon produit. Et puis voilà, ça a marché. Bonjour. 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 La vente en circuit court a également été une aubaine pour Jonas et son père. Ils ont d'ailleurs ouvert une petite boutique au sein de leur ferme, dans laquelle ils vendent leurs produits. Et puis, on se presse, notamment pour y acheter les fromages confectionnés par Annie, la femme d'Eddie. Mais disons que la vente à la ferme, c'est quelque chose qui a existé dans le temps, vraiment. Mais nous avons commencé cela après une période où nous étions plutôt ferme pédagogique. Donc Annie, qui est enseignante de formation, recevait des écoles. Et puis elle a eu le rêve de faire du fromage. Puis elle avait la cave adéquate. Et donc elle s'est lancée dans la fabrication de fromage. La vente à la ferme, c'est très bien pour certains qui sont bien situés. Nous, on a de la chance, on est bien situés. Mais la personne, l'agriculteur qui habite au plein milieu des champs, il ne doit pas rêver de faire de la vente à la ferme. Donc je pense qu'on ne peut pas enseigner ça à tout le monde. Il faudrait qu'on puisse gagner sa vie avec rien que notre produit et le commerce normal de la laiterie. Bon, à un moment donné, il faut se démerder, c'est sûr. Mais ce n'est pas normal. Donc le deuxième métier qu'on est en train de faire, ce n'est pas notre métier. On a dû le découvrir, l'inventer, le mettre sur pied. Mais normalement, notre métier, c'est producteur. Et ça devrait s'arrêter là. Mais les prix sont tels qu'on est obligé de faire plus. Mais tout le monde ne sait pas le faire. Et ça, c'est le drame. Vous voulez augmenter ce mois-ci ? Merci. Enfin ? Enfin. Un peu ? Beaucoup ? Un euro. Un euro, on va voir ça. Oui, 33 ou 32, c'est une augmentation d'un euro. Après, ça fait du bien. Ça fait du bien. Allez, tu peux revenir le mois prochain avec la même bonne nouvelle. On est toujours amenés à faire un peu plus. sans se dire peut-être qu'un jour, nos enfants reviendront avec nous ou feront autre chose. Ce n'est pas plus mal pour eux. On ne les poussera sûrement pas à faire ce qu'on fait. Ça, c'est sûr. Ça a été à l'école ? Oui. Tu as des devoirs, toi ? Non ? Et celui d'hier, ça a été ? Tu as bien réussi ? Oui. Allez, en route. On va aller dîner. Normalement, papa vient dîner avec nous aujourd'hui. On a toujours idée qu'ils reviennent avec nous. Maintenant, ils sont tout petits. Mais je ne... Moi, je ne pousserai jamais mes enfants à... On ne les obligerait jamais à ça. ...à faire ce qu'on fait. Non, ça, c'est sûr. Ils seront libres de faire ce qu'ils ont envie. Et je ne serai pas déçu s'ils disent un jour, on va faire autre chose, quoi. ... ... Peut-être qu'un jour, ils promèneront des petites génisses au concours. Non, pourquoi ? Tu ne veux pas ? Pourquoi je ne veux pas ? Je ne veux pas. Ah, ben, c'est clair. Si les enfants de Martine et Sébastien ne semblent pas intéressés par le concours de Libramon, au même âge, Jonas, lui, ne rêvait que de ça. Pour se passionner de race Holstein, présenter une de ses bêtes est un moment un peu particulier. Comme chaque année, il va donc choisir avec son père celle qui l'amènera à la foire. ... ... Celle-ci, à Maximus, elle sera trop âgée, je pense. C'est déjà une plus avancée. Elle devient déjà un peu en état aussi. Elle, moi, je l'aime bien. Elle, elle reste... J'aimerais la voir au licou, quand même. Elle reste top dans les membres, dans l'état d'un bon point, elle est bien. On va la faire marcher une fois pour la tester. Je vais aller chercher le licou. C'est vrai qu'avec l'avancée des travaux, on n'est pas certain de pouvoir venir à Libramon. Maintenant, on va faire le maximum pour pouvoir être là. Le concours, c'est une passion, déjà, qu'on a ou qu'on n'a pas. Et puis, c'est se mesurer aux autres. Ça reste une compétition, mine de rien, même si après, tout le monde boit un verre ensemble. Mais c'est se comparer aux autres et essayer d'être toujours de plus en plus performant au concours suivant. Et puis, c'est rencontrer d'autres éleveurs, c'est partager des opinions. Et puis, c'est l'occasion de sortir un peu de chez nous aussi. C'est ça qui est chouette. La côte, le caractère laitier, ça va. Les membres, ça va. Mais le bassin, un peu plat. On a un petit peu pour voir si... Et si on essaie de la remonter un peu comme ça, ça ne va pas, ça. C'est une génisse qui a tellement de côte qu'elle se laisse un petit peu aller. Oui. Et quand on tourne avec, elle tient mieux son bassin. Mais bon, il faut qu'elle marche droite quand même. Mais c'est de l'exercice qui lui faut... Je pense qu'il faut une fois la laver, la tondre. Déjà, ça, ça nous aidera à prendre la bonne décision ou pas. Elle est belle pour y aller, mais il y a moyen de l'avoir encore un peu plus belle. Ici, on est d'accord pour emmener Atlanta à Libremont. Mais c'est vrai que chacun a son avis. On doit respecter l'avis de chacun. Maintenant, c'est le juge qui tranchera. Moi, je suis un peu plus exigeant dans la qualité des membres. Et puis, on se met d'accord. Mais de toute façon, c'est le juge qui décide. Et puis alors, après le concours, on se taquine. Parce que, voilà, lui, il lui avait dit qu'il avait la meilleure. Moi, je pense que j'ai la meilleure. Enfin, meilleure entre nous deux. Voilà, et c'est ça le charme de l'histoire. C'est que, voilà, à un dernier concours à Hattes, j'avais pris ma plus vieille vache qui a 11 ans. Et Jonas n'y croyait pas tellement. Et je l'ai coiffée, je l'ai battue. Donc, en série, c'était pas mal, ça. Ça va, papa? Ça ira pour ton tour? Ça ira? Tu veux aller en ribandille? Oui, ça va, ça va. Je remplacerai Sébastien s'il faut. Ça dépend s'il a fini ou pas. Oui, on fera comme ça. Et ça a été pour en dénayant? Oui, Martine a, elle aussi, attrapé le virus des concours Holstein quand elle était toute petite. Fascinée par cet univers, elle a même décidé d'étudier pour devenir juge européenne. Et si le concours de Libramon n'a plus aucun secret pour elle, elle consulte toujours son père avant de choisir Sébastien. On va aller voir, regarde, elles sont là-bas. Voilà, est-ce qu'il y a 2 ou 3, alors? Ben oui, j'aimerais bien y a 1 ou 2, là. Plus, ça va être compliqué quand même. Parce que ça prend beaucoup de temps et... Oh, ben on en trouvera bien 2 ou 3 dans le troupeau, hein? Oui. Au début, quand on a fait dans les laitières, on a bien sélectionné. On a fait de notre mieux. On a fait tout par insémination. Et puis, alors, on a fait les concours. Et notre fille aimait bien. Donc, elle était toute petite. Et alors, elle a pris goût à ça aussi, quoi. C'est un peu dans le sang, comme on dit, hein? Elle a toujours participé au travail pour préparer les bêtes, qu'elles soient vraiment le mieux possible, pour bien les toilettées. Et alors, on a avancé dans la vie comme ça, quoi. Elle a beaucoup de travail, surtout avec sa yogourt et tout. Elle doit aller livrer, donc... Et puis, les enfants, hein? Donc, elle est fort prise avec tout ça, quoi. Elle travaille bien. Elle se défend très bien. Il n'y a pas de souci. Dans tous les domaines, je dois dire. Ah oui? On va aller, j'en ai une ou deux autres qui sont de l'autre côté. Celle-ci n'est pas mal non plus. Oui, mais pas pour le concours. Il manque un peu. Dans le pire, elle n'est pas vilaine non plus. Elle n'est pas vilaine. On va à la foire principalement pour les concours Holstein. Moi, je suis une femme de concours, une vraie passionnée depuis toute petite. C'est mon papa qui m'a transmis ça aussi. Il faisait déjà tous les concours avant nous. Et donc, voilà, j'aime bien participer avec nos animaux là-bas. Et voir un petit peu par rapport aux autres, où est-ce qu'on se situe, par rapport à la qualité de nos animaux. Maintenant, il faut que mon mari soit d'accord. Parce que bon, c'est aussi du travail en plus. Il faut apprendre aux animaux à marcher, les laver, s'en occuper, les chouchouter. En plus de tout le reste. Qu'est-ce que tu penses, papa, de celle-là? C'est une vache bien angulaire, un beau pied, bien attachée, de bons ligaments. Et beaucoup de caractère laitier. Je trouve qu'elle est bien fine, très laitière. Et j'aime bien son arrière-pille. Très bien. Quand elle marche, elle a vraiment des bonnes pattes aussi, en vue arrière. Oui, oui, puis un beau plancher. Oui, je trouve qu'elle est complète. Oui, oui, elle est vraiment complète. On peut franchement mettre cette bête-là. Oui, je crois que... On peut l'inscrire. Oui, on va l'inscrire, celle-là. Jonas, Eddy et Martine vont maintenant se préparer pour le jour J. Le 28 juillet, la foire de Libramont ouvre ses portes. Cet événement, c'est l'occasion pour eux de mettre en avant leur bétail, bichonner avec soin, mais également de promouvoir et défendre ce métier qu'ils aiment tant. Un métier exigeant, souvent difficile, dans lequel chacun d'eux investit au quotidien toute son énergie. Mais Martine, moi, je trouve qu'elle est assez exceptionnelle parce qu'elle vient parfois avec des animaux, elle est peut-être, entre guillemets, moins préparée, mais la qualité de ses animaux est tellement bonne qu'elle fait des prix aussi. Je connais très, très bien Jonas depuis déjà quelques années. On s'était côtoyé à l'école des jeunes à Baptiste, en fait. Et puis, je connais très, très bien son papa aussi. Ça fait des années qu'on se côtoie sur les concours. C'est des super amis, des gens très, très sympathiques. J'ai hâte de les revoir là-bas, ça, c'est sûr. En attendant, beaucoup reste encore à faire. Nos agriculteurs vont donc maintenant pleinement se consacrer aux derniers préparatifs. Ils se retrouveront à Libramont. Leur route croisera celle de Manu, Mélanie, Marc-André, Henri, André et les étudiants de l'école provinciale d'agronomie de Siné. Tous vont défendre haut et fort les couleurs de l'agriculture wallonne. Une agriculture à leur image, moderne, ambitieuse et généreuse. Sous-titrage Société Radio-Canada